Musique On participe en fait tous les ans, comme beaucoup de bibliothèques à Paris, aux bibliothèques hors les murs, les BHLM. Le principe c'est de sortir les livres de la bibliothèque et d'aller à la rencontre des gens. Le travail collaboratif va prendre de plus en plus d'importance et il sera d'autant plus facile que des outils numériques leur permettront de le faire même s'ils ne sont pas sur le campus. Je pense que... Bien évidemment pour résoudre les autres crises, à commencer par un investissement massif et contrôlé par les sociétés. Moi, Daniel Mitterrand, c'est celle qui leur a donné la parole. Donc les images qui me reviennent, c'est quand il est allé au Mexique. Et on aime bien les agitateurs d'idées, il n'y en a plus tant que ça. Et Daniel était vraiment une agitatrice d'idées. Les sources de pollution à l'intérieur des bâtiments peuvent être classées en trois groupes. Tout d'abord la pollution de l'air extérieur. Les polluants de l'air extérieur pénètrent à l'intérieur des bâtiments. J'ai trouvé un orchestre vraiment très agréable. Jean-Claude Gallata, c'est quand même une pointure. Et c'est vrai qu'on apprend une autre manière de travailler en danse. Ça, ça apporte énormément, quoi. Et c'est une très très belle expérience. On apprend vraiment à trouver notre propre danse. Donc en danse. 여러분, qu'on apprend compte ? Sous-titrage ST' 501